Aujourd'hui, nous allons étudier le personnage de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Stendhal. Donc d'abord, évidemment, on va voir que c'est un personnage ambitieux. Mais Julien sentait que la haine qui venait de l'agiter, malgré la violence de ses mouvements, n'avait rien de personnel. Julien ressent de la jalousie envers les personnages d'un rang social supérieur au sien. Le champ lexical de la guerre, sacrifice, danger, victoire, mérite, regarder le ciel embrasé, montre que l'ascension sociale pour Julien s'apparente à un combat, mais à demain les pénibles recherches. On dirait que Julien est éclaireur dans l'infanterie. En tant que grand admirateur de Napoléon Ier, Julien est un manipulateur qui réfléchit toujours en termes de stratégie et qui voit tous les autres personnages du roman comme des ennemis qu'il faut vaincre, même les femmes dont il sera amoureux. Ses mouvements tranquilles et puissants le frappaient, il enviait cette force, il enviait cet isolement. C'était la destinée de Napoléon. Serait-ce un jour la sienne ? L'ambition de Julien est démesurée. Dans cette question rhétorique, il se prend pour Napoléon, ce qui le rend ridicule. Julien est un personnage romantique à bien des égards. Julien prenait à l'aile un instant à l'ombre de ses grandes roches et puis se remettait à monter. Symboliquement, cette phrase indique que Julien a commencé son ascension sociale bien qu'il soit encore à l'ombre des personnes riches et puissantes et notamment M. de Rénal. Le maire de Verrières était bien toujours à ses yeux le représentant de tous les riches et de tous les insolents de la terre. Il se trouva debout sur un roc immense et bien sûr d'être séparé de tous les hommes. Le fait d'être debout sur un rocher est un topos romantique et Julien se sent différent des membres de sa famille car c'est pour cette raison qu'il est représenté comme isolé et placé en hauteur. L'air pur de ses montagnes élevées communiqua la sérénité et même la joie à son âme. La visualisation de son futur succès rend Julien serein et euphorique. Il voyait à ses pieds vingt lieux de pays. Julien veut mettre le monde sous ses pieds. Quelques éperviers partis des grandes roches au-dessus de sa tête étaient aperçus par lui de temps à autre, décrivant en silence ses cercles immenses. L'épervier représente Julien qui réfléchit à sa stratégie. Les caractéristiques romantiques de Julien se remarquent tout particulièrement au chapitre 19, deuxième livre, lorsque Julien rejoint Mathilde dans sa chambre. Plusieurs fois, l'idée du suicide s'offrit à lui. Cette image était pleine de charme, c'était comme un repos délicieux, c'était le verre d'eau glacée offert aux misérables qui dans le désert meurent de soif et de chaleur. Cette pensée de Julien est très exagérée par rapport à la situation qu'il est en train de vivre, puisque le motif qui causerait sa mort est un simple refus de recevoir un baiser sur la joue. C'est une parodie de la scène du balcon dans Roméo et Juliette de Shakespeare. Puis-je être plus malheureux ? se disait-il. Julien exagère la situation car il pourrait vivre des malheurs plus grands que de ne pas donner un baiser sur la joue de Mathilde. Il courut à l'échelle, le jardinier l'avait enchaîné. Et à l'aide du chien d'un de ses petits pistolets qu'il brisa, Julien animait dans ce moment d'une force surhumaine, tordit un des chaînons de la chaîne qui retenait l'échelle. Il en fut maître en peu de minutes et la plaça contre la fenêtre de Mathilde. Le narrateur dramatise la situation en enchaînant une succession d'actions rapides et en montrant que Julien est confronté à des difficultés qu'il doit résoudre en se montrant soi-disant héroïque. Mais bien sûr, il est ici complètement ridicule, c'est un anti-héros. La dramatisation du récit est encore très visible dans cette phrase car un simple devoir semble être très difficile pour Julien. Le narrateur utilise des mots comme cramponne, violente, ce qui nous donne l'impression que Julien fait quelque chose de vraiment difficile. Mais cela montre surtout que Julien est très maladroit et impulsif car si Mathilde ouvre les volets, elle fait tomber l'échelle donc Julien n'a pas du tout réfléchi avant d'agir. La rapidité des actions est soulignée par le passage au présent de l'indicatif ici. C'est donc toi, dit-elle en se précipitant dans ses bras. Le narrateur dramatise ironiquement la situation en faisant en sorte que Mathilde soit supérieure à Julien et qu'elle démontre plus de force que lui. Donc encore une fois, Julien apparaît comme un anti-héros auprès de Mathilde. Julien est présenté comme un personnage très orgueilleux qui se soucie plus de sa réputation que de son amour pour lequel il dit pourtant risquer sa vie. « Quel souvenir je laisserai ? » Julien est un personnage calculateur puisqu'il passe son temps à imaginer ce que Mathilde pense et comment il pourrait la manipuler. « Ma mort augmentera le mépris qu'elle a pour moi. » « Tomber dans ce dernier abîme du malheur, un être humain n'a de ressources que le courage. » Donc ce passage montre clairement la critique du narrateur par rapport à son personnage car elle fait un commentaire qui ridiculise Julien. Mais cela montre aussi que le narrateur est omniscient. Julien n'eut pas assez de génie pour se dire « il faut oser ». Encore une fois, le narrateur ridiculise Julien car ici il critique le fait que son héros n'a aucun courage et qu'il n'a pas non plus beaucoup d'intelligence dans cette situation. D'ailleurs, Julien est également dépourvu d'imagination. Il se figurait cette chambre charmante qu'il avait vue, hélas, une fois en sa vie. Son imagination n'allait pas plus loin. La déception du narrateur à l'égard du héros est soulignée par « hélas ». Ce fut l'éclair du génie. Le narrateur critique encore une fois l'intelligence de Julien car il ne faut pas grand chose pour prendre une échelle et pour grimper à la fenêtre de quelqu'un. Julien animait en ce moment d'une force surhumaine. Donc évidemment, c'est ridicule puisque ici Julien apparaît comme un héros de pacotille, tout juste capable de détacher une échelle. Il en fait maître en peu de minutes. Le narrateur nous transmet son affection pour son héros tout en s'amusant de sa maladresse. Il se jette dans la chambre plus mort que vif. Le narrateur se moque de la fragilité de Julien, épuisé après avoir réussi à entrer dans la chambre de Mathilde. C'est un roman d'apprentissage, le rouge et le noir. Donc on peut voir un changement de destin de Julien en fonction des personnages qu'il rencontre. Donc nous avons vu qu'avec Mathilde, c'est surtout un anti-héros. Et à travers le personnage de l'abbé, qui semble douter et craindre pour l'avenir de Julien, c'est également un anti-héros. Si vous dites un mot, ils trouveront le secret de se moquer de vous. Puis il y a aussi le personnage du marquis de la Molle qui veut aider Julien à entrer dans le monde. De plus, nous pouvons voir que l'attitude des deux hommes est très différente. L'abbé se place en figure d'autorité paternelle et donne des ordres à Julien. Après demain matin, ce tailleur vous portera deux habits. Vous donnerez 5 francs au garçon qui vous les essaiera. Tandis que le marquis est généreux et n'aime pas commander. C'est un homme actif qui prévoit tout et qui aime mieux faire que commander. Le changement de destin est aussi relevé grâce à l'opposition entre Paris et la province. Nous pouvons voir que le narrateur emploie de l'ironie pour souligner la différence entre la province et Paris. Le bon abbé était trop provincial lui-même pour voir que Julien avait encore cette démarche des épaules qui en province est à la fois élégance et importance. Cette différence souligne donc l'opposition entre les deux hommes qui souhaitent aider Julien. L'abbé dit à Julien de se méfier de ces parisiens-là. Expression qui est péjorative. Cette méfiance et cette crainte de l'abbé sont confirmés quelques paragraphes plus bas lorsque Julien se fait voler sa montre à Paris. Mais en se séparant de ce libéral qui les larmes aux yeux le serrait presque dans ses bras, Julien n'avait plus de montre. Encore une fois, le narrateur emploie de l'ironie pour se moquer du personnage de Julien qui est un jeune homme naïf et nouveau à Paris. Nous pouvons aussi voir qu'à Paris, l'apparence est très importante et très valorisée, comme nous le dit le marquis de la Molle. Prenez encore 22 chemises. Julien est épaté parce que le marquis de la Molle lui montre le jardin immense et la bibliothèque magnifique avec les beaux livres. Mais cette idée de Paris que se fait Julien est superficielle car en réalité, Paris est une ville remplie d'escrocs et de pièges dans lequel il tombe puisque, encore une fois, c'est un anti-héros. Nous pouvons donc voir grâce à cela que nous sommes dans un roman d'apprentissage ce qui laisse imaginer que Julien devra surmonter de nombreuses épreuves en raison de sa trop grande naïveté. On va maintenant s'intéresser à la mort de Julien. A l'approche de la mort, Julien est présenté comme un romantique en connexion avec la nature. Il ne ressentira pas de peur face à la mort. Mais de la peur, non. On ne me verra point pas lire. De plus, ce qui va accentuer l'aspect romantique de ce personnage est le choix qu'il fait pour son enterrement dans une grotte qui lui rappelle son ambition passée. En effet, c'est depuis la vue que l'on a sur cette montagne que Julien a ressenti que l'ambition a enflammé son cœur. Malgré le caractère romantique de Julien dans ce dénouement, il se montre insensible face à la douleur de son meilleur ami. Après lui avoir demandé plusieurs services dans les derniers moments passés avec son meilleur ami, il se plaint de l'état du cachot. Ce cachot, si laid, si humide, me donne des moments de fièvre où je ne me reconnais pas. Et toujours insensible à son ami, Julien va se montrer courageux pour satisfaire son orgueil quand il dit qu'il ne ressentira pas de peur face à la mort. Il donne plus d'importance à son orgueil qu'à son meilleur ami à cet instant de mourir. C'est peut-être une manière pour Julien de mettre derrière lui son bonheur et de faire face à la réalité qui est celle de son exécution imminente. Une fois de plus, c'est l'orgueil qui dicte sa conduite à Julien. De plus, nous pouvons dire que la mort de Julien donne du sens à sa destinée car il a toujours été très ambitieux mais il n'a jamais rien réussi de sa vie à part faire souffrir les gens qu'il aimait. Ainsi, sa mort met un terme à une longue série d'erreurs et Julien apparaît donc plus comme un anti-héros, encore une fois, que comme un véritable héros puisqu'il n'a pas tiré les leçons de ses échecs tout au long de ce roman d'apprentissage. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette oeuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501